re coucou tout le monde bon y'a besoin de faire un petit point je sais pas si vous avez vu l'état de mon oeil alors on me demande si je suis shooté mais ça se voit que c'est le vaisseau qu'a pété ça se voit aussi que j'ai un oeil qui est pas pareil que l'autre donc de là à dire que je suis shooté alors que j'ai mal excusez moi mais là il ya des excuses à faire parce qu'on a été dire shooté ou pas qu'en interrogation pour le haul donc je suis désolé mais je me shoot pas moi je subis donc faut arrêter les les commérages là les machins et les trucs on parle des gens et on leur sort ça mais ça va pas ou quoi alors peut-être que cette personne se shoot mais pas moi moi je suis en train de subir tout pratiquement tous les jours être des trucs je le dis et après on vient quand même posé une question c'est quand même grave ça se voit que j'ai j'ai mal ça se voit que j'ai le nez tout rouge aussi tellement c'est c'est irrité ça se voit qu'il est rouge à l'intérieur là vous le voyez bien bon après ça a été toutes les journées avoir mal mettre des gouttes dans les yeux mais ça sert à rien parce que faut attendre que ça se remette donc avant de poser des questions idiotes parce que je trouve ça complètement idiot posez vous la question pourquoi elle a dit ça pourquoi pourquoi elle a eu l'oeil dans cet état là ça se voit très bien qu'il se forme tout seul et que c'est tout rouge ça se voit bien qu'il y a un vaisseau de pété et malheureusement c'est en plein milieu donc j'y peux rien et c'est régulier qu'il y a des vaisseaux qui pètent donc ne me demandez plus si je me shoot parce que j'ai l'air de me shooter non j'ai l'air de quelqu'un qui a mal à l'oeil maintenant je suis désolé je vis seul je n'ai pas les moyens de m'acheter de la merde voilà parce que ça veut dire ça d'où est ce que je sortirais je touche qu'au cbd pour les douleurs et on n'est pas shooter avec le cbd et j'en ai pas donc pas qu'est ce que je fais je prends un anti douleur d'ailleurs je vais en prendre un ça s'appelle de lantarencodéiné c'est pour les douleurs je rigole pas 400 mg et j'ai plus d'eau donc je vais mettre en pause j'arrive voilà c'est pris maintenant j'apprécie pas ses commentaires non si c'est pour sortir des bêtises pareil pas vous voulez garder ce commentaire j'ai pas me justifier à ce niveau là ça se voit que c'est un vaisseau qui a pété c'est à dire que je suis shootée non fatiguée oui parce que j'ai l'oeil qui a pleuré toute la journée j'ai mouché toute la journée ça fatigue je serais shootée je serais pas capable de créer des choses non parce que c'est quand on est shootée moi je peux vous dire que j'ai vu euh bah les shootées c'est des déchets après moi j'ai mal c'est tout après si je raconte des bêtises ça veut pas dire que je suis zinzin ça veut pas dire que je suis zinzin faut arrêter quoi ça devient grave je bois de ça sur ma chaîne je ne me shoot pas je ne bois pas je fume c'est sûr mais je fume pas n'importe quoi et le cbd c'est sans 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 allocinogène sans dépendance sans 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 délire sans rien ça a été créé pour soulager les douleurs et c'est ce que ça fait maintenant je vais me faire une petite cigarette si j'ai le droit bah si alors pour une fois je vous montre hein c'est du tabac à pipe à la menthe ce coup-ci parce qu'on m'a dépanné parce qu'on m'a dépanné parce qu'on m'a dépanné donc je m'amuse à fermer mes cigarettes et quand je fume du cbd je fume pas en ou très rarement j'ai dû faire une fois donc je fume pas en vidéo en général et je ne fume rien de nocif à part du tabac à ce que c'est clair pour tout le monde soit du cbd soit du tabac rien d'autre ou alors des cigarios à la vanille oui bah c'est des cigarios c'est des petits cigares comme ça grand comme ça ça voilà bien à la vingtaine c'est beaucoup assez 20 ou ou pas 1 2 2 à la vingtaine qu'en bon alors j'arrête pour ce soir parce que bon bah j'ai les yeux fatigués j'en ai mis de la pommade dessus parce que c'est c'est complètement irrité je sais pas moi réfléchis regarde les autres vidéos ça a été dit je l'ai dit que j'avais un vaisseau de pété dans l'oeil et puis rassurez vous si c'est régulier donc voilà je me réveille avec les vaisseaux de l'oeil pété là ça a duré toute la journée c'est pas fini je me suis pas maquillé parce que ça servait à rien c'est si c'est pour avoir encore pire du noir en dessous et tout non merci maintenant c'est pas la première fois ça sera pas la dernière fois parce que ça me fait ça régulièrement quand c'est hors depuis des pupilles et ben ça dure plus longtemps voilà maintenant faut arrêter de croire que tout le monde se shoot ou quoi non on m'a demandé ce que c'était que ça aussi je me suis coincé la lèvre dans les dents c'est une poche de sang qui ne part pas faudrait suturer les vaisseaux sanguins à ce niveau là c'est la chirurgie esthétique donc voilà maintenant faut que j'en parle avec le médecin et puis va voir si on peut suturer les vaisseaux pour m'enlever ça parce que c'est c'est gênant il y en a qui croient que c'est un grain de beauté il y en a qui croient que c'est ci qui croient que c'est ça maintenant ça arrive de se coincé la lèvre dans les dents et ça fait ce résultat là voilà c'est aussi simple que ça maintenant si vous avez d'autres questions je vous invite à les mettre en dessous cette vidéo c'est vrai que quand on dort pas pendant deux nuits sur trois on est hs et là c'est mon cas j'ai bien dormi ce nuit mais la nuit qui vient je sais pas je peux pas vous dire je vais bien dormir j'ai un truc voilà pardon ça c'est l'eau c'est je suis désolé ben non je ne fais pas payer pour les amis ni pour la famille non c'est pour faire plaisir j'ai mon avis qui m'a dit je te paierai je tiens sûrement pas non hors de question si je lui fais c'est pour le plaisir je vais lui faire un porte-clé ben voilà et dans le rose aussi donc je vais lui faire un rose je vais m'appliquer c'est avec euh avec euh je vais vous montrer attendez que je pousse tout c'est voilà ça je vais faire comme ça mais il faut une pierre qui soit plus plate que ça parce que les les arrondis ont tendance à à s'en aller quoi à se se glisser à travers et et donc la pierre s'en va donc je vais trouver une pierre plate ça va faire son job et puis voilà ah bah tiens si je te fais tout tomber ça fait pas non plus vous savez qu'il ya le nouvel an chinois donc je vous invite à travailler sur le nouvel an chinois à me montrer vos zut à vous à vous à me montrer vos créations sur le nouvel an chinois je crois que j'ai perdu un cheveu quelque part j'avais vu un cheveu je vais peut-être lui faire enfin je sais pas enfin ou en normal je suis en train de tester le 035 j'ai du verre pour ma mère je vais faire un lapis lazuli ah voilà le cheveu donc nous on est en train de travailler sur le nouvel an chinois c'est vrai que moi j'ai besoin de calme pour pour dessiner pour coloriser donc voilà j'ai eu un beau dessin deux beaux dessins alors bon bah ça c'est plus c'est ça c'est pas chinois ni japonais c'est plus chinois c'est très joli dessin voilà bon je fais pas de peut-être que je vais faire je sais pas mais pour l'instant je suis pas motivé pour faire quelque chose j'ai rien pour de toute façon je crois que je vais remettre de la pommade ah oui non mais c'est une catastrophe j'ai eu beau mettre deux fois du collier rien qui est fait est fait quoi donc il y a que le fait de patienter patienter pour que ça se calme ah non mais j'ai vraiment mal au nez ah oui on dirait que je suis foutée mais maintenant hein maintenant je garde les mouchoirs apporté de main mais ça s'est quand même calmé par rapport à ce que j'avais mal j'ai reçu le vert en 05 donc un très beau vert donc je vais pouvoir faire le collier pour ma mère donc j'ai deux colliers à lui faire j'ai reçu le collier à une pierre parce qu'en lithographie chaque pierre a un soit disant pouvoir et j'ai réussi à avoir du lapis lazuli pas trop cher voilà un pendentif j'ai appelé ça un pendentif parce que c'est pas une pierre avec trous c'est une pierre avec certissage déjà fait j'ai appelé ça un sortissage parce que je sais pas comment ça s'appelle c'est un bout de fer donc voilà alors là si je fais ça c'est que j'ai un bobo j'ai un bobo au coin de l'oreille ça fait très mal non mais juste au pied juste au pied là je vais mettre de la pomade ça ira mieux après je vais y glisser de la pomade alors l'homéoplasmine elle est pour tout voilà si vous avez un bobo vous en mettez un petit peu et puis ça se calme alors j'ai l'homéoplasmine j'ai l'homéostique ça soigne un peu tout et ça soulage aussi donc la doulure s'en va là j'ai plus mal à la paupière reste le nez à calmer ouais non mais c'est pas évident puis me sortir que je suis on me demande si je suis shootée ou pas ça se voit que non je me réveille paf voilà quoi il n'y a pas à me poser la question regardez les vidéos d'avant quand je vous dis bonjour il y a les explications voilà donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser mais pas à me demander si je suis shootée ou pas jamais le père du deuxième était au niveau de la cocaïne donc je sais ce que c'est et je peux vous dire que ce que j'achète il n'y a rien rien qui shoot voilà parce que même le cbd ça shoot pas le cbd ça a été créé pour soigner c'est testé médicalement voilà c'est en vente libre c'est pas illégal voilà voilà maintenant je prends des vitamines je suis sous calcium sous fer j'ai la vitamine D aussi alors ça je recule pour le prendre parce que c'est pas bon du tout mais bon je le prendrai demain matin ah oui non c'est immonde on dirait de l'huile c'est c'est un truc c'est horreur de ça donc voilà ah oui non mais ça gratte je suis rentrée j'ai fait le tour des animaux j'aurais donné à manger et à voir à tous voilà quoi mon rôle il est fait c'est le soir que je fais le tour des animaux je rentre je suis à peine arrivé que je donne à manger au chien je donne à manger au chat je me remets à boire bon il miaule bah il miaule hein voilà il veut venir mais c'est hors de question parce que il y a des trucs sur lesquels il peut uriner et je ne suis pas d'accord parce que ils ont réussi à muriner partout partout où ils ont pu hein donc moi je suis en vt j'ai plus de produit à sol donc comment faire hein bah j'utilise du savon noir c'est la dernière chose que j'ai maintenant voilà quoi c'est c'est minable de demander de telles choses on respecte les personnes s'il vous plaît c'est comme euh donner des surnoms idiots hein on respecte les gens et il n'y a pas à faire ça voilà donc maintenant que la mise au point est faite si vous avez d'autres questions sur moi sur euh voilà je vais vous expliquer un petit peu je suis mère de deux enfants qui sont grands le dernier a 20 ans va avoir 20 ans le 26 février le grand a 25 ans il est né le 11 septembre donc euh date triste mais bon c'est comme ça hein il est né avant euh voilà hein je suis séparée des deux pères je suis célibataire j'ai cinq animaux deux chats un chien deux rats je m'occupe de tout le monde je suis handicapée je ne vois pas mais c'est ça j'ai quatre maladies qui ne se voient pas premièrement ce qui est arrivé en premier c'est le cerveau cadizonté donc euh j'ai une molécule qui manque ou qui est mal régulée donc euh je suis sous médicaments à vie euh j'ai de l'arthrose généralisée surtout située dans le bassin et dans les mains une scoliose aggravée sur la droite donc j'essaye de me tenir le plus de 3 possible j'ai le coccyx qui rentre à 91 degrés à l'intérieur en ayant une scoliose sur la droite une lordose et le coccyx qui rentre donc je sais pas si vous aimez bien imaginer l'état de ma colonne euh j'ai fait des embolies pulmonaires des flébites j'ai été voir le médecin hier parce que j'avais le le renouvellement des médicaments à faire et euh j'avais aussi eu le mollet qui était dur comme de la pierre donc j'ai mis pas de contention elle m'a ausculté hier je n'ai rien mais elle m'a félicité d'avoir réagi comme ça voilà et pour tout dire j'ai fait passer une dame en urgence devant moi parce qu'elle était sous oxygène avec une grosse bouteille que transportait l'ambulancier elle m'a la doctoresse m'a remercié j'ai dit non c'est normal la dame vient en urgence je l'avais passé avant je l'avais passé avant elle m'a dit mais vous êtes arrivé en avance vous avez entendu encore plus longtemps j'ai dit c'est pas grave voilà voilà donc euh me sortez pas des bêtises pareilles j'ai dit que je jouais la transparence je joue la transparence maintenant poser des questions mettre des trucs poser des questions d'autres comme ça mettre des vidéos porno j'ai eu ah oui j'ai eu ça et oui euh je ne peux pas mettre de soutien-gorge pourquoi ? parce que ça me fait mal je ne supporte plus ni les baleines ni les fermetures éclairs donc je suis obligée de de cacher voilà euh des parties intimes donc c'est pas euh l'hiver c'est plus facile mais l'été euh c'est pas évident donc voilà j'en suis là maintenant les bijoux que je crée bah c'est pas n'importe quoi parce que ça c'est de l'améthyste c'est une vraie pierre hein c'est pas du faux c'est c'est ça c'est aussi de l'argent c'est aussi de l'argent de l'argent inoxydable parce que ma peau bouffe l'alliage donc c'est plus facile pour moi d'avoir quelque chose qui est en coton ciré, même les petites boules là, même les toutes petites c'est de l'acier inoxydable, on va chercher le mot acier inoxydable, parce que ma peau bouffe tout, je peux vous montrer le bracelet que j'avais fait, il est où, il doit être par là, alors évidemment je ne vois rien, il doit être par là, quelque part par là, moi je voudrais vous montrer, j'arrive à le trouver, enfin il était là, enfin les pierres, les perles étant en or rose, il n'y a plus d'or rose, c'est plus que du noir, donc je vais quand même essayer de le trouver, alors j'en ai partout, je suis occupé, 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 c'est la chaînée qui redémarre, là, voilà, il n'y a plus de rose, voyez ce que fait ma peau, et si c'est du plaqué, c'est pareil, j'ai la peau qui bouffe l'alliage, donc je ne peux pas porter n'importe quoi, c'est quand même dommage, mais c'est comme ça, donc si ce n'est pas du vrai, voilà, si ce n'est pas de l'inoxydable, c'est comme ça, voilà, voilà, le résultat des choses, un bras c'est fichu, donc voilà pourquoi j'achète du vrai, mais il n'y a que mes oreilles qui supportent le toque, ouais, donc voilà, après si vous avez d'autres questions, je suis allergique aussi, lessive, un ananas, kiwi, une gruyère non cuit, ou alors non chaud, pollen, les choux en fleurs, alors ah, c'est terrible, j'ai fait une crise monumentale, j'avais des deux yeux explosés, j'ai été mal de chez mal, peut-être la poussière, ça j'en sais rien, je ne peux pas aller voir l'allergologue, parce que c'est non remboursé, donc je ne peux pas me le permettre, il faut que j'aille voir la dermato, parce que je suis couverte de grains de beauté, donc voilà, il faut que j'y aille, voilà, j'ai plein de choses à m'occuper, c'est comme ça, c'est pas la vie, j'ai une radio ou un scanner à faire pour les reins, à ce niveau-là quoi, donc voir ce qu'il se passe, pourquoi j'ai mal, donc voilà, il y a plein de problèmes, d'accord, là je trouve que ça commence à s'arranger, niveau peau, maintenant, il faut que ça guérisse, l'oeil, je me soigne, c'est évident, bon, le collier ne fait rien, c'est limite deux fois, ça sert à rien, à part avoir le nez qui coule, voilà, du coup, c'est ça quoi, je suis en train de voir si ça, ça passe pas, peut-être enlever la pince et le ciseau, mais si ça se défait, c'est pas cool, voilà, en fait, avec le petit meuble rose, j'ai rangé mes affaires de macramé, je vous laisse là, je vous dis à plus,